Réunis en séance de travail en prélude au lancement de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, le Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire, présidé par le premier ministre Vitoua Toméga-Dobé, a pu consulter ses membres, obtenir leur approbation pour conduire les travaux d'aménagement du territoire. Des travaux qui doivent prendre en compte les contraintes naturelles, socio-économiques, voire stratégiques, en vue d'un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble du territoire national. Le schéma national d'aménagement du territoire, ça permet une meilleure localisation des infrastructures, des équipements, dans tous les coins et les recoins du pays. Ça permet à tout citoyen, quel que soit son milieu de résidence, de pouvoir bénéficier des infrastructures socio-collectives. Le schéma permet de déceler les zones les plus nécessiteuses et d'orienter éventuellement les différents programmes et projets qui arriveront vers ces zones-là. Donc tout citoyen peut, du fait de ses aptitudes, pouvoir s'auto-promouvoir parce que les infrastructures socio-collectives sont désormais proches de lui. Il n'a pas besoin forcément d'aller dans une ville ou de venir à la capitale forcément pour pouvoir développer ses aptitudes. Le démarrage des travaux de l'élaboration du schéma d'aménagement du territoire est prévu pour le courant octobre à décembre 2022 pour une durée de 14 mois.